Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette du gratin de crozet aux courgettes, brocolis et fromage. La diététique c'est manger équilibré et c'est aussi varier au maximum son alimentation, alors si vous en avez marre des pâtes, je vous laisse découvrir les crozets de sarrasin. Pour cette recette, j'opte pour des crozets au sarrasin. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve au rayon riz et pâtes. L'avantage de ces céréales, c'est qu'elles sont complètes, donc elles sont plus riches en fibres et en protéines comparées aux céréales blanches. L'avantage des gratins, c'est qu'on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Je vous donne plein d'astuces pour adapter cette recette à la fin de cette vidéo. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin De crozet au sarrasin Une bûche de chèvre Des oignons Des gousses d'ail Du sel, du poivre Des courgettes Du brocoli De l'huile végétale Olive ou tournesol Et de la crème fraîche entière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Le gratin de crozet aux courgettes, brocoli et fromage est enfin prêt ! J'adore cette recette ! C'est hyper savoureux ! Et c'est prêt en un rien de temps ! Pour adapter cette recette, n'hésitez pas à varier les légumes en fonction de ce que vous aimez et en fonction des saisons En pleine saison, vous privilégiez les légumes frais Mais vous pouvez aussi partir sur des légumes surgelés Ça coûte moins cher, il y a moins de temps de préparation Ça se conserve plus longtemps Et c'est tout aussi bon ! Pour apporter un peu plus de protéines à ce gratin, je vous conseille d'ajouter des allumettes de bacon, des dés de jambon et pourquoi pas des lardons Et pour alléger un petit peu cette recette, vous pouvez remplacer la crème fraîche par de la sauce tomate Et bien évidemment, pour le fromage, faites-vous plaisir ! Chèvre, cheddar, comté, mimolette, émental et pourquoi pas un mélange de fromage, ça sera délicieux ! Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire Vous y retrouverez également plein d'autres recettes de gratin savoureux comme celui-ci N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettes-sans-femme.fr pour plus de nouvelles recettes Bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada